Dans le papier cardstock de 160 g, coupez les pièces avec les mesures qui sont données. Il vous faut aussi deux petits cercles de 2 cm de diamètre coupés dans le papier déco, deux attaches parisiennes et un peu de ficelle. Je prends ma pièce de 22,3 cm sur 15 cm. Je trace une ligne de pliure à 11 cm et une deuxième ligne à 11,3 cm. Sur la pièce de 12,7 cm sur 15 cm, je fais une ligne de pliure à 11 cm et une autre à 11,3 cm. Vous collez en respectant bien les 3 mm de déport. Un petit intermède, ce que je vois de ma fenêtre aujourd'hui, il neige il y a très longtemps qu'il n'avait pas neigé chez nous. Nous revenons à notre tuto. Oui, je sais, je suis une enfant, j'adore la neige. Je prends mes deux pièces de 5,8 cm sur 11 cm. Je fais une ligne de pliure à 4,5 cm et à 4,8 cm. Ces deux pièces vont venir se positionner comme ceci. Je retourne ma pièce et je vais maintenant pouvoir commencer ma déco de ce côté. Je délimite le centre et je fais un repère à 1 cm à partir du bord. Je marque et je fais la même chose de l'autre côté. Sur les deux repères que je viens de tracer, je vais faire des trous. Ensuite, je prends mes deux cercles où j'ai fait des trous au centre. Puis, les deux attaches parisiennes que je vais insérer dans les ronds. Je vais les placer ensuite sur les deux rabats. Je vais les placer. Puis, je prends ma ficelle que je vais enrouler autour du cercle et je fais 2 nœuds. J'enroule plusieurs fois ma ficelle et je coupe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur 7 cm Il vous en faut 2 Sur cette pièce, vous allez faire une ligne de pliure pour faire un rabat de 1 cm, une autre ligne de pliure ici et une autre ici. Vous allez couper dans les angles et un petit peu en biais ici, de chaque côté. Vous marquez vos lignes de pliures. Donc, vous faites deux pochettes comme ceci. Pour pouvoir faire ici, si vous voulez faire ici la petite déco, je n'ai pas utilisé de daï, j'ai simplement utilisé cette perforeuse ici pour faire les enveloppes. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai procédé. Ici, à partir de la ligne de pliures, j'ai fait un repère à 3 cm. Je descends la ligne ici comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté à 3 cm. Je descends ici pour pouvoir repérer par rapport à ma perforeuse. Ensuite, je viens perforer ici en centrant sur la ligne que j'ai tracée. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais couper ici, voilà, entre les deux trous. Voilà, et je vais faire la même chose avec mon papier déco. Je vais placer mon papier déco sur ma feuille pour pouvoir marquer les repères. Alors, je fais ces repères là, c'est simplement pour la perforeuse, pour pouvoir me repérer lorsque je vais perforer. Voilà, je fais deux traits. Je replace ma perforeuse en suivant le trait. Ensuite, je vais pouvoir coller ici mon papier déco. Je vais prendre ensuite un morceau de papier déco que je vais coller sur le bord ici. Alors, pour couper votre papier déco ici, voilà, je n'ai pas fait toute la feuille. Forcément, je prends mon repère et il faut forcément que ça dépasse un petit peu par rapport à la pochette. Ensuite, je vais coller ici ma pochette. Ensuite, je vais coller ici ma pochette. Voilà pour ces deux pochettes, ici, qui peuvent être un petit peu par rapport à la pochette. Je vais recevoir des photos 9-13. Pour cette partie-ci, c'est terminé. Nous allons maintenant faire ici. Alors, ce côté-ci et ce côté-ci. Pour ces deux côtés, j'ai fait quelque chose de très simple. Alors, il est évident que vous pouvez ajuster et faire votre propre déco. Pour cette page-ci, je vais refaire une pochette où l'on pourra insérer de nouveau une photo 9-13. Pour ceci, vous allez découper dans le papier cardstock une pièce de 13,5 cm sur 7 cm pour pouvoir reformer une pochette. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait le petit dessin ici, la petite découpe avec la même technique que je vous ai fait voir tout à l'heure. Sur cette pièce, vous allez faire des lignes de pliure tout autour à 1 cm. Alors, vous recoupez dans les angles. Vous marquez vos plis. Vous pouvez poser votre papier déco. Vous allez reprendre un morceau de papier déco. que vous allez coller ici. Et ensuite, vous collez votre pochette. Pour cette page ici. Alors, c'est simplement de la déco et je vais insérer une petite photo comme ceci. Alors, comme je disais, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre cette déco si vous voulez mettre plus de photos. Par contre, sur cette page-là, il faut éviter de mettre de l'épaisseur. Donc, si vous voulez refaire une plus grande photo, vous pouvez peut-être refaire une pochette pour insérer des photos 9-13. Mais il ne faut surtout pas mettre d'épaisseur sur cette page. Merci. Merci. Voilà. Pour ces deux pages, nous allons continuer avec cette page-ci et cette page-ci. Pour la suite, sur ces deux pages-ci, nous allons faire quand même deux petits pop-up, sinon je ne serai pas moi. Ça va être très simple, on va faire une petite cascade et un autre petit pop-up, mais ça va rester quand même assez simple. Pour cette page-ci, nous allons faire une cascade, vous allez avoir besoin d'une bande de 29 cm sur 9,5 cm, 4 petites cartes comme ceci de 9,5 cm sur 9,5 cm et une dernière bande de 22 cm sur 4 cm. Sur cette bande ici, vous allez faire une première ligne de pliure ici à 6 cm, une deuxième ligne de pliure ici à 2 mm. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté, 6 cm et 2 mm pour avoir un petit déport ici de 2 mm. Sur la grande bande, nous allons faire des lignes de pliure. La première ligne, vous la faites à 15,5 cm, la deuxième à 17 cm, 18,5 cm, 20 cm et 21,5 cm. Vous marquez vos plis. Et sur la première ligne de pliure, vous pliez en deux. Vous prenez vos cartes, vous mettez de la colle sur les 1,5 cm. Et vous collez votre carte. Vous retournez et vous marquez le pli du dessous. Vous remettez de la colle toujours au niveau des 1,5 cm. Vous collez votre seconde carte. Alors, vérifiez toujours bien si les cartes sont toujours dans l'alignement. Vous repliez et vous refaites la même chose, vous remettez votre colle. Et vous mettez votre dernière carte. Voilà pour le collage des cartes. Par exemple, vous allez prendre votre bande ici de 22 cm sur 4 cm, vous allez la glisser comme ceci et vous collez. Vous allez soulever les 4 cartes. Donc, il vous reste ici votre languette en dessous. Vous allez positionner ici votre bande de façon à ce qu'elle soit bien centrée ici sur votre bande du dessous. Vous mettez de la colle ici sur cette bande. Et vous allez coller comme ceci. Alors, il faut que ce soit bien bord à bord. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici sur la bande. Vous reprenez votre album et vous allez centrer votre cascade et coller. Vous allez mettre de la colle ici sur la bande de façon à ce qu'elle soit bien centrée. voilà vous vérifiez bien si ça fonctionne et ensuite vous pouvez faire votre déco avant de faire la déco il reste encore une petite chose à faire vous allez dérouler votre cascade comme ceci jusqu'à la dernière carte et la dernière carte vous allez la coller voilà sur la bande ici du dessous voilà et ensuite vous pouvez faire votre déco bon Voilà pour cette page, nous allons maintenant faire le petit pop-up de cette page. Dans le papier cartonné, vous coupez une pièce de 23 cm sur 11 cm et une hôte de 13 cm sur 9 cm. Vous prenez la petite pièce et vous allez tracer. Sur ce côté, vous faites un repère à 2 cm et un autre à 12 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous faites un repère à 2 cm et un autre à 12 cm. Vous tracez. Dans l'autre sens, vous allez faire un repère à 1 cm et à 8 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté, un repère à 1 cm et à 8 cm. Et vous tracez. Vous allez couper, alors vous tenez dans ce sens et vous allez couper ici ce côté-ci et ce côté-ci. Vous pouvez couper légèrement en biais et vous pouvez couper légèrement en biais. sur les côtés. Vous pouvez ensuite mettre votre papier déco. Vous mettez cette partie-ci de côté et vous prenez votre bande de 22 cm sur 11 cm. Vous allez faire un repère à 11 cm et un autre à 22 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. 11 cm et un repère à 1 cm et un autre à 10 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. 1 cm et 10 cm et vous tracez. Vous allez couper les deux petits carrés ici et cette bande-ci et celle-ci. Vous allez marquer les lignes de pliure. Vous allez placer ici cette pièce-ci. Vous allez faire un repère ici de chaque côté et entre ces deux repères vous allez couper. Ensuite, vous pliez. Vous allez mettre une petite pointe de colle ici de chaque côté et vous collez. Vous reprenez votre pièce ici et vous allez l'insérer ici dans la fente. Et vous rentrez les deux petites parties ici de chaque côté. Alors, ça risque d'être, si c'est un petit peu trop grand, vous voyez comme moi, vous allez réajuster ici un petit peu de chaque côté. Il faut que ça coulisse. Il ne faut surtout pas que ça accroche, il faut que ça coulisse. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez mettre de la colle ici tout autour. Et vous collez. Ensuite, vous pouvez mettre votre papier déco. Vous allez couper dans votre papier déco. Alors, c'est votre feuille de papier déco qui va venir ici sur votre page. Donc, vous coupez votre papier déco. J'ai perdu ma règle. A 1,5 cm ici du bord, vous allez faire un repère. Vous allez reprendre ici votre carte. Vous la pliez comme ceci. Vous allez la centrer ici sur votre papier déco. Alors, c'est ainsi que ça va être collé. Vous allez faire un repère. Alors, vous centrez bien de façon à ce que ce soit équilibré. Vous allez faire un repère ici de chaque côté. Entre vos deux repères, vous tracez et vous coupez. Vous reprenez ici votre carte et la petite languette, vous allez l'insérer ici dans la fente. Vous retournez et vous collez. Comme le pop-up va avoir tendance à se soulever lorsque l'on va tourner la page, j'ai fabriqué, enfin comme sur l'autre, une petite flippette. Donc, j'ai pris un petit morceau de papier déco. Alors, je vais vous dire mes mesures, mais ça vous faites comme vous voulez. 7 cm sur 1 cm. Je vais le doubler pour que ce soit plus résistant. Ensuite, je fais une petite déco. Voilà, je découpe comme ça. Voilà, pour faire un petit fagnon comme ça. Sur mon papier déco ici, j'ai pris le centre et à 1 cm ici, j'ai fait un trou. Donc, vous prenez le centre, vous faites un repère et vous faites un trou ici à 1 cm du bord. Alors, je vais faire un trou aussi sur ma petite flippette ici. Je passe une attache parisienne que je vais passer ici aussi dans mon papier déco et que je vais fixer. Voilà, pour pouvoir ici bloquer, pour éviter que votre pop-up ne se promène lorsque vous allez tourner votre page. Voilà, alors une fois que vous avez terminé ceci, vous pouvez coller votre pop-up sur votre page. Ces deux pages sont terminées. Nous allons continuer avec les deux dernières pages. Donc, nous allons d'abord faire celle-ci qui sera la plus simple. Alors, il suffit simplement d'une feuille de papier déco. Alors, j'ai prévu une carte. Alors, toujours un support pour des photos 9-13. J'ai pris une bande de papier cardstock ici de 5,5 cm sur la hauteur de la page, c'est-à-dire 15 cm. J'ai fait, vous voyez, des petites dentelles autour. J'ai collé mon papier déco et j'ai mis deux bandes de petit papier argenté. Je vais coller ici mon papier déco. Je vais mettre ensuite un filet de colle ici et un ici. Alors, très peu de colle, à peu près sur 5 mm. Et je vais venir coller ma bande ici en la centrant sur ma feuille. Je peux ensuite insérer un support photo de 9-13. Alors, voilà, pour cette page-ci, nous allons faire la dernière page. Pour la dernière page, vous allez couper dans le papier cardstock une pièce de 13 cm sur 15,5 cm. A 11 cm, vous allez faire une ligne de pliure. Et vous allez faire une deuxième ligne de pliure à 11,3 cm. Pour avoir un déport ici de 3 mm. Il vous reste votre pâte de collage. Vous pouvez couper ici légèrement les bords. Donc, cette page va venir se coller ici. Voilà ce qui va nous donner ici une double page. Avant de coller votre page, vous pouvez faire la déco ici, qui sera exactement la même que celle-ci. Merci. 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 Vous allez ensuite couper dans le papier cardstock une pièce de 13,5 cm sur 7 cm. Vous en coupez deux pour faire des petites pochettes. Ensuite vous allez couper dans les angles, alors ici j'ai simplement fait une petite encoche avec la perforeuse à enveloppe. Vous repliez, je commence à voir les doigts pleins de colle, c'est dégoûtant. Ensuite, lorsque vous avez plié ici votre petite pochette, vous pouvez poser votre papier déco. Il vous faut deux petites pochettes comme ceci qui vont aller forcément sur les deux pages. Ensuite, vous allez pouvoir poser ici, vous allez poser ici, de chaque côté, votre papier déco. Par contre, je ne vais pas mettre d'aimants sur cette double page. Si vous voulez que votre page ici reste fermée, vous pouvez mettre des aimants, alors surtout mettez vos aimants avant de mettre votre papier déco. Moi je n'en ai pas mis, ça vous faites comme vous voulez. i. Lorsque vous avez posé votre papier déco, vous allez pouvoir coller vos petites pochettes. Vous allez pouvoir coller votre pochette. Et puis, vous allez pouvoir coller vos petites pochettes. Les deux petites pochettes sont terminées, alors je vais insérer deux supports photo de 9,13 et encore un support photo ici que je vais insérer dans ma bande. Ce projet est terminé, j'espère que vous allez avoir du plaisir à le réaliser. Moi je suis toujours très contente de passer tous ces moments avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants à mon égard. A bientôt !